J'espère que ça ne vous dérange pas que je mange en même temps que je filme mais je dois partir à 14h j'ai mon ancienne collègue qui vient me récupérer pour aller chercher nos chèques vacances puisque avant de partir, d'avoir ma rupture conventionnelle, j'ai pu faire ma demande de chèques vacances et ma collègue est partie en même temps que moi de ce travail et donc on a gardé des très bons liens et on va aller chercher nos chèques vacances et après elle viendra prendre un café à la maison je ne sais pas si vous connaissez ça, les recouvre-bol, c'est hyper pratique et du coup là il y a des graines de courge grillées et de l'oignon nouveau je vais manger un risotto d'orzo aux champignons de Hello Fresh en fait on commande les repas pour 4 personnes comme ça nous on n'est que 2 à la maison comme ça on cuisine pour 2 repas et donc ce midi j'ai ma petite lunchbox et voici la recette, je l'avais pris pour vous montrer je pense que j'ai tout et l'orzo c'est des pâtes en fait et c'est vraiment très bon, ça change et je vous conseille je voulais faire une vidéo pour parler un peu de Youtube du fait que je me demande si ma chaîne peut redémarrer ou non parce qu'on ne va pas se mentir là ma chaîne elle ne va pas très bien quand je poste une vidéo elle fait 200 vues, 400 vues alors qu'il y a 88 000 personnes qui sont abonnées à la chaîne donc ça fait un pourcentage de personnes qui regardent qui est extrêmement faible bon ça fait un moment que c'est comme ça et je sais un peu pourquoi voilà ma chaîne elle ne fonctionne plus mais je me demandais si c'était possible de la redémarrer et je me demandais un petit peu comment alors est-ce que c'est assez chaud ça ? non, il ne faut pas être chaud là je pense que ça devrait être assez chaud c'est un plat végétarien j'aime beaucoup les repas et l'eau fraîche c'est simple en plus avec des ingrédients que l'on peut trouver partout l'orzo je pense que c'est surtout en magasin bio que vous pouvez le trouver et avec les petites graines de courge ça rajoute vraiment du goût c'est des aliments simples mais qui réunis ensemble font un petit truc avec pas mal de goût donc c'est chouette je sais que si ma chaîne elle ne va pas très bien en ce moment c'est parce que je n'ai jamais réussi à être régulière que j'étais absente à pas mal de moments et que je n'ai pas aussi su créer vraiment un lien avec ma communauté quand j'ai repris une formation en 2017 c'était vraiment le moment j'ai l'impression où les youtubeurs avaient créé du lien en fait avec leur communauté sur les réseaux sociaux, enfin sur instagram notamment en partageant pas mal de stories et créer un lien différent que ce qu'il pouvait y avoir à travers les vidéos youtube et moi à ce moment là j'étais en formation formation, j'en payais une partie j'avais une petite rémunération et c'était une formation assez difficile quand même avec des gros enjeux donc j'avais pas la tête trop à youtube et à faire des vidéos en tout cas c'était pas ma priorité j'ai commencé ma chaîne en 2014 j'avais 20 ans donc aujourd'hui j'ai 28 ans il s'en est écoulé du temps à ce moment là je travaillais dans la vente et j'avais un jour de repos dans la semaine et plus deux demi-journées où j'étais du coup seule parce que c'était dans la semaine je regardais beaucoup de vidéos youtube et je trouvais beaucoup de vidéos beauté et je trouvais que c'était beaucoup des produits chers qui étaient mis en avant genre un mascara à 30 euros et je m'y retrouvais absolument pas et j'avais beaucoup de mal à trouver des vidéos de beauté petit budget de plus quand j'étais au collège j'aimais bien faire des montages vidéo de nos sorties entre copines avec ma meilleure amie du collège on faisait des parodies on se filmait beaucoup et j'aimais bien faire le montage donc ça m'avait toujours attirée j'aimais bien la photo donc c'est assez naturellement que j'ai sauté le pas en plus j'avais du temps et ça m'attirait beaucoup donc je me suis lancée là-dedans et j'ai commencé à partager de la beauté surtout à tester des marques, des petites marques pas chères et mes vidéos elles étaient pas très... c'était le tout début quoi j'étais débutante et ça me faisait quand même plaisir je faisais des petits hauls de mes retours à Nose en tout cas ça me plaisait bien c'est compliqué de pas être mal poli en parlant de la bouche pleine mais de vous parler quand même et de manger pour pas que mon repas refroidisse puisqu'en plus après je dois sortir Nova donc j'ai un timing un peu serré et j'avais envie de plus filmer mais j'ai failli avaler de travers le moment où ma chaîne YouTube elle a vraiment décollé et très bien fonctionné c'est quand j'ai commencé à faire des do-it-yourself avec du carton en fait il y avait beaucoup de vidéos DIY notamment de canadiennes qui fonctionnaient très bien puis les américaines on n'en parle pas mais ce qui m'embêtait un peu c'était soit des trucs très simples genre décorer un crayon avec du scotch ou peindre un bocal pour en faire un pot à crayon ou alors c'était de la customisation super DIY j'achète un meuble en bois je le peins et c'est un DIY ça m'énervait un peu parce que je me disais bah oui mais tout le monde ne peut pas acheter ce meuble en fait pour moi un DIY c'est tu le fabriques un peu de A à Z en fait et tout le monde ne peut pas acheter ce meuble et le peindre et je me mettais un peu à la place de moi quand j'étais enfant qui aurait pu regarder ces vidéos là et qui aurait été frustrée parce que si j'avais demandé à mes parents de m'acheter ce petit meuble en bois pour le peindre mes parents m'ont dit que c'était pas un achat utile en fait et ça aurait été non donc je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire comme vidéo DIY qui serait abordable et donc je prenais des objets du quotidien et j'essayais de les reproduire avec du matériel que j'avais à la maison donc je me suis naturellement tournée vers le carton et le papier cadeau pour recouvrir, pour décorer les créations parce que le papier cadeau c'était pas cher et que je me disais bah si j'avais demandé à ma maman à 12 ans de me fournir du carton et du papier cadeau je pense que oui il y aurait pas eu de soucis pour ça j'allais donc sur Pinterest pour essayer de trouver des idées de ce que je pouvais faire pour me lancer la première fois et j'ai décidé il me semble mon premier c'est un calendrier en carton où on peut rajouter des feuilles puisqu'il y a des anneaux de classeurs et j'ai fait un petit rangement qui se tire pour mettre des crayons et celui-ci je l'avais recouvert de tissu il me semble que j'avais un petit peu investi quand j'ai posté cette vidéo j'ai vraiment eu tout de suite beaucoup plus de vues ça a été hyper marquant parce qu'à ce moment-là mes vidéos elles dépassaient pas les 1000 vues je pense que j'avais 4000 abonnés et je devais faire 300 vues sur une vidéo et là je pense que j'ai une vidéo je pense qu'elle a passé les 1000 vues assez rapidement je me suis dit waouh mais ça fonctionne super bien et j'avais des retours hyper positifs donc j'ai fait une deuxième vidéo c'était transformer une boîte à chaussures en rangement d'ailleurs je l'ai toujours elle est derrière le pot à crayon là-bas et cette vidéo a très bien fonctionné également et j'ai commencé à avoir des abonnés qui sont arrivés en fait mes vidéos étaient mises en recommandation et ça fonctionnait super bien en plus c'était 2015 je crois 2016 c'était l'année vraiment où le DIY explosait pas mal et évidemment comme ça fonctionnait j'ai continué à faire des vidéos de cartonnage de DIY pour le bureau etc je faisais aussi des vidéos beauté à côté parce que ça m'intéressait toujours mais je voyais bien que j'avais que des vues sur les DIY et quand je postais une vidéo beauté j'avais même des commentaires qui me disaient à quand le prochain DIY ? en fait les gens ils voulaient vraiment que ça donc j'ai commencé à m'y lancer vraiment à fond et je suis passée très vite à 10 000 abonnés je prenais du 1000 abonnés en un week-end c'était fou j'étais tellement contente je me souviens que je passais des 10 000 aux 15 000 abonnés en juste une semaine et c'était grâce à mes vidéos DIY la meilleure année pour ma chaîne ça devait être en 2017 2016-2017 j'ai dû passer les 30 000 abonnés j'ai eu vraiment une évolution assez rapide et j'avais pas mal de vues j'avais beaucoup de retours commentaires enfin c'était super chouette et je suis rentrée en formation et là j'avais plus beaucoup de temps en fait clairement ma formation c'était la priorité donc je me suis mis juste à faire une vidéo par mois une vidéo DIY et je commençais aussi à tourner en rond et en avoir marre en fait du cartonnage c'était avec du carton de déménagement du carton de colis c'est un carton qui est assez irrégulier et c'était difficile d'avoir une super belle finition tout le temps et ça a commencé un peu à me lasser parce que j'avais fait le tout et j'avais envie de faire des créations pardon un peu plus soignées donc j'ai commencé à acheter du carton carton gris et je pense que ça ça a moins plu parce que c'était moins accessible en fait et même si je montrais comment réaliser de A à Z il fallait quand même aller acheter ce carton là et ça pouvait correspondre à moins de personnes aussi le fait que je ne montrais plus ma tête dans les vidéos parce que j'avais pas le temps en fait il fallait aller au plus vite et que quand tu fais une vidéo où on voit que tes mains bah t'es pas obligé d'être maquillée tu peux être en pyjama les cheveux gras personne ne le sera et aussi je me suis retrouvée en colocation et donc j'avais pas un environnement qui était très très beau il y avait une vieille tapisserie orange au mur et puis il y avait mes colocs il y avait du monde un peu partout j'avais aussi je me remettais beaucoup en question parce que pendant tout ce temps là j'ai toujours cherché à faire des vidéos de meilleure qualité et Youtube c'est énormément professionnalisé il y avait Marie et EnjoyPhoenix qui faisaient des vidéos DIY qui cartonnaient il y avait Caroline et Safia qui faisaient des super vidéos très colorées avec plein de transitions etc enfin il y avait vraiment des vidéos qui devenaient de plus en plus pro et moi j'avais pas l'argent pour changer de matériel et je me sentais pas à la hauteur en fait je pouvais pas suivre j'avais pas un environnement qui était instagrammable j'avais personne pour me prendre en photo pour m'aider à filmer donc c'était hyper compliqué en fait de suivre le truc et je me remettais beaucoup en question et ça jouait beaucoup je pense que en 2017 j'aurais pu vraiment lancer ma chaîne si j'étais hyper régulière j'aurais vraiment pu faire quelque chose avoir peut-être une communauté comme Séverine Jenny qui est dans le DIY mais j'étais toujours hyper irrégulière parce que au niveau de la santé mentale ça suivait pas et ma vie pro était assez compliquée j'avais très envie de vivre de Youtube mais j'étais pas du tout régulière et je créais pas assez de liens avec ma communauté et donc que j'arrivais pas à faire vraiment décoller décoller le truc parce que j'étais jamais régulière en fait je pense que j'ai pas tenu un mois de publication avec une vidéo par semaine je pense que j'arrivais même pas à faire ça je me suis mis toujours beaucoup de pression et j'avais du mal à sortir des vidéos qui me plaisaient pas à 100% quand le son était pas hyper correct ou l'image j'avais beaucoup beaucoup de mal à sortir des vidéos et surtout à ce moment là comme j'étais beaucoup moins présente et que j'avais pas réussi à amener ma communauté sur Instagram pour communiquer avec elle d'une façon plus quotidienne les gens se sont un peu mis à déserter ma chaîne Youtube je pense qu'ils ont aussi grandi avec moi en fait et les gens qui s'étaient abonnés quand j'avais 22 ans bah forcément à 25 ans ils vont peut-être un peu moins me suivre ils évoluent aussi et donc il y avait beaucoup moins de personnes sur ma chaîne Youtube ça faisait beaucoup moins de vues quand je postais une vidéo DIY il fallait attendre plusieurs mois en fait avant qu'elle monte en vue parce que il y a aussi ça c'est que mes vidéos elles étaient plutôt regardées parce que les gens avaient fait une recherche précise en fait comment faire un rangement bureau ou un pot à crayon etc et les gens ils tombaient sur mes vidéos suite à ça donc ils consommaient la vidéo et une fois qu'ils avaient répondu à leurs besoins bah ils avaient plus besoin de regarder mes vidéos tout simplement il y a une période je me suis carrément forcée à faire des DIY j'étais peu présente je me disais bon bah je peux faire qu'une vidéo par mois et bien autant faire une vidéo qui leur plaise vraiment au fur et à mesure il y avait de moins en moins de vues jusqu'à ce que quand je veuille reprendre ma chaîne un peu plus tard avec des formats un petit peu différents des vlogs des vidéos qui portent pas sur les do it yourself bah il y avait pas énormément de personnes qui répondaient en fait et ça me démoralisait un petit peu quand j'ai été diplômée en 2019 je voulais travailler dans le social pour me faire de l'expérience mais je ne voulais pas abandonner YouTube ça faisait trop longtemps que je faisais des vidéos que je construisais quelque chose j'avais envie de redémarrer ma chaîne j'avais plein de motivation et je voulais donc trouver un travail dans le social à mi-temps pour pouvoir faire les deux mon but c'était d'avoir un salaire complet avec une partie le social et l'autre partie YouTube j'ai fini par trouver un travail dans le social à 50% donc c'était vraiment parfait j'avais plein de temps la semaine pour faire des vidéos YouTube pour développer Instagram etc j'étais assez motivée au début bien que ma chaîne YouTube elle fonctionnait plus j'avais beaucoup d'abonnés fantômes et j'étais très loin de pouvoir gagner une moitié de vie une moitié de salaire de SMIC avec YouTube donc j'ai vécu pendant un petit moment avec un petit salaire mais j'avais l'habitude parce que pendant ma formation TISF j'avais pas énormément d'argent enfin j'ai toujours eu l'habitude de vivre avec un SMIC ou avec moi donc ça me dérangeait pas trop et puis surtout je vivais pas seule donc j'avais pas toutes les factures à payer dans leur totalité mais ça s'est pas passé comme prévu puisque dans ce travail je m'y sentais pas bien j'étais pas épanouie je vous ai d'ailleurs fait une vidéo où je vous dis pourquoi est-ce que j'ai quitté ce travail je vous la mettrai ici ou là et en barre d'informations donc ce travail ne se passait pas bien et je n'arrivais pas en fait à avoir la bonne énergie pendant mes jours où je ne travaillais pas pour faire des vidéos YouTube pour développer Instagram en fait je m'enfonçais un peu j'avais pas le moral j'avais aucune envie d'aller au travail même quand c'était le lundi et que je travaillais que le mercredi je pensais qu'à ça et donc j'arrivais pas du tout à me mettre en mouvement à faire des vidéos en plus quand je postais une vidéo ça faisait pas beaucoup de vues donc ça me démoralisait encore plus et au final c'était très difficile j'étais pas bien devant mon travail YouTube j'y voyais pas d'avenir j'étais hyper perfectionniste je trouvais que les vidéos que je filmais c'était pas à la hauteur donc j'ai un peu baissé les bras en fait des deux côtés et j'arrivais pas trop à voir comment m'en sortir donc je me servais des jours de repos des jours où je ne travaillais pas dans le social pour me ressourcer un peu et regarder des séries jouer un peu aux jeux vidéo essayer quand même de filmer de m'en sortir un peu mais sans trop y arriver et après j'allais au travail et après jour de repos etc en fait j'arrivais pas du tout à me mettre en mouvement ma santé mentale n'était pas bonne et donc je passais des heures sur les réseaux sociaux à regarder ce que faisaient tous les autres que je trouvais très bien et moi quand j'essayais de filmer je trouvais que c'était pas à la hauteur et que c'était pas de bonne qualité que l'image ça allait pas que j'avais pas la bonne caméra et j'arrivais pas du tout à me mettre en mouvement on pourrait dire qu'il ne faut pas regarder les chiffres qu'il ne faut pas s'attarder aux statistiques mais ça avait un enjeu pour moi puisque je voulais gagner ma vie enfin une moitié de vie je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais pour avoir un salaire confortable décent je voulais cumuler et mon travail dans le social et YouTube mais à ce moment là YouTube me rapportait 100 à 200 euros par mois ça allait dépendre mais je n'allais pas au-delà donc ça n'allait pas mon objectif n'était pas du tout rempli et évidemment du coup que je regardais les chiffres et que j'avais cette pression qui se mettait là un peu même si je manquais pas d'argent en soi pour payer mes factures je me disais que j'étais bien loin de mon objectif en fait que j'avais et quand je rencontrais des gens je disais bah ouais moi je travaille dans le social mais je suis à mi-temps parce qu'à côté je suis auto-entrepreneur où les gens des fois à mon travail me posaient la question mais toi t'es à mi-temps t'es qu'à 50% mais t'as un autre travail à côté et donc j'expliquais mais au final bah ça marchait pas dans ma tête je me disais ouais mais en vrai ça marche pas en vrai t'as juste ton mi-temps dans le social parce que Youtube on peut pas vraiment dire que tu gagnes grand chose certes ça aidait ça rajoutait à mon salaire mais il faut pas oublier qu'il faut aussi enlever les charges les cotisations URSAF donc ça faisait quand même pas énormément de sous qui me restaient à la fin pour me rapprocher du SMIC et me rapprocher d'un salaire plutôt confortable en 2022 en quittant mon travail j'ai décidé de prendre du temps pour moi pour ma santé mentale pour me retrouver et je me suis dit que ça pouvait également être l'occasion de redémarrer mon activité sur les réseaux sociaux d'essayer de la développer et de pouvoir en vivre plus tard parce que j'ai jamais voulu abandonner ce que j'ai construit il y a quand même du monde sur cette chaîne Youtube et j'ai pas envie de l'abandonner c'est aussi toujours quelque chose qui me plaît et très clairement être mon propre patron travailler de chez moi parler de produits qui me plaisent en quels je crois de faire des vidéos enfin c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup et j'aimerais vraiment pouvoir en vivre et je pense qu'il ne faut pas avoir honte de pouvoir le dire Loupch c'est une Youtubeuse et Instagrammeuse et Tiktokeuse maintenant qui parle beaucoup de ça avec Honnêté elle partage ses bilans du mois où elle dit combien elle gagne et elle n'a pas honte en fait de dire qu'elle veut vivre de ses réseaux sociaux et c'est actuellement ce qu'elle fait mais quand elle a commencé elle a commencé à en vivre petit à petit et elle n'a pas de difficulté à dire que pour l'année 2022 elle veut gagner tant de chiffres d'affaires et donc je ne veux pas avoir de honte en disant que oui j'aimerais pouvoir vivre de Youtube des réseaux sociaux en général j'aimerais pouvoir vivre du métier de créatrice de contenu je suis déclarée auto-entrepreneur je paye mes cotisations et aujourd'hui c'est un domaine qui me plaît beaucoup et j'aimerais pouvoir en vivre actuellement je suis au chômage depuis quelques semaines je vais toucher un petit salaire parce que j'étais à mi-temps dans le social donc j'ai aussi besoin de développer Youtube financièrement parce que je vais devoir vraiment faire attention à mon budget entre les charges que j'ai à payer la nourriture je pense qu'il me restera que quelques euros à la fin du mois donc j'ai aussi cet enjeu là et je pense que j'ai les capacités que je mérite aussi et que je peux y arriver et donc je souhaite être régulière sur Youtube faire plus de vidéos et donc augmenter mes revenus AdSense et je compte également développer mon compte Instagram pour Instagram j'ai un but assez précis de ce que je veux faire avec un blog que j'ai créé mais qui est en cours de construction mais je vous expliquerai ce que je vais faire sur Instagram dans une prochaine vidéo parce que sur Youtube j'ai envie que ça soit un petit peu différent j'avais pas envie d'être dans une niche en fait et d'être que dans le le DIY ou que dans le zéro déchet en fait j'ai envie de faire un contenu assez lifestyle et de vous parler de tout ce que j'ai envie et on n'arrête pas de me conseiller que pour réussir il faut rester dans une niche mais sur Youtube j'en ai pas envie j'ai vraiment envie de parler de tout ce qui peut me passer par la tête et j'ai aussi cette envie d'arrêter de me prendre la tête et de poster vraiment ce qui me plaît sans trop penser à si ça va plaire ou non mais un petit peu me libérer en fait et poster ma vidéo typiquement ce genre de vidéos j'ai pu en filmer pas mal mais je les ai jamais montées et je les ai jamais postées et j'ai aussi un petit peu envie que ça change et de partager un peu mon expérience et mon aventure pour me sentir mieux dans ma tête et pour développer ma micro-entreprise donc j'espère que ça pourra vous intéresser de toute façon c'est des vidéos que je vais faire et puis on va bien voir mon but principal c'est d'être régulière sur Youtube je pense que c'est comme ça que je pourrais redémarrer ma chaîne Youtube j'espère qu'elle redémarrera je sais que les gens qui s'abonnent en ce moment à ma chaîne c'est des gens qui s'abonnent sur les anciennes vidéos des vidéos DIY parce que j'ai encore des commentaires et j'ai encore des vues sur ces vidéos là et après les gens sont déçus parce qu'effectivement mes vidéos récentes ce n'est pas des DIY et si vous en attendez il n'y en aura pas je pense que s'il y a un DIY un jour c'est parce que j'en ai vraiment besoin il faut savoir que tous ceux que j'ai filmé je ne les ai presque pas utilisés en fait c'était vraiment uniquement pour la vidéo et quand j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à l'écologie et à mon impact sur la planète j'ai eu du mal en fait à continuer d'acheter tout ce matériel pour filmer des vidéos juste pour des vidéos en fait même si ça peut aider des personnes à côté moi je ne m'en servais pas en fait j'ai créé des tonnes de rangements de planeurs de trucs dont je ne me sers pas au quotidien c'était uniquement pour les vidéos alors là derrière il y a la boîte à chaussures et un porte-documents qui sert je dois avoir un autre porte-documents qui sert et deux autres boîtes mais sur tout ce que j'ai fait il y a très très peu de choses qui m'ont servi et quand je fais des DIY déco ça ne me sert pas forcément à moi enfin c'était vraiment vraiment des choses faites pour les vidéos et aujourd'hui dans ma façon de consommer c'est pas ça du tout que je veux partager en fait moi je veux partager des astuces pour mieux consommer je veux partager des marques pour vous aider à consommer mieux également mieux pour votre santé mieux pour l'environnement donc c'est ça que j'ai envie de faire aujourd'hui et partager un contenu aussi plus spontané plus transparent sans filtre montrer un peu ce que c'est la vie au quotidien et ce que c'est aussi la vie quand la santé mentale ne suit pas forcément en fait j'ai envie de vous partager mon quotidien du lifestyle tout simplement je dis pas que ça va être intéressant loin de là mais moi c'est des vidéos que j'aime bien regarder chez les autres et donc c'est des vidéos je pense que je vais faire donc je vais m'arrêter là dans ma vidéo parce que mon repas je crois qu'il est froid et il y a des choses à faire après donc n'hésitez pas à me dire depuis combien de temps vous êtes abonnés sur ma chaîne et ce que vous vous aimez regarder sur Youtube ça veut pas dire que c'est des vidéos que je vais faire mais j'aime bien savoir ce que les gens peuvent regarder sur Youtube quelles sont vos vidéos un petit peu préférées donc voilà je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt